Chères Marchoises, chers Marchois et chers habitants de Homme et Argimont, En ce jour de deuil pour les victimes des inondations, je tenais à vous dire quelques mots au nom du Collège communal et du CPS et à vous inviter à observer une minute de silence à midi une. Vous aurez pu le constater, depuis ce dimanche, le soleil est revenu et c'est tant mieux, mais il ne pensera pas les plaies de nombreux de nos concitoyens victimes de ces terribles inondations, même si, fort heureusement, nous n'avons pas dû dénombrer sur notre territoire de victimes. Sans rentrer dans le détail, je peux vous informer que plusieurs centaines d'habitations et de bâtiments ont été touchés, que, à l'heure même où je vous parle, nous travaillons encore au relogement à long terme de plus de 50 familles et que nous comptons de nombreux dégâts sur nos infrastructures, routes, ponts et berges de la OAM. Depuis mercredi passé, tous nos services communaux et du CPS sont mobilisés, dans un premier temps pour répondre à cette crise et à l'urgence, et dans un second temps pour apporter l'aide matérielle et psychologique aux victimes, aux personnes qui ont subi ces inondations et qui peuvent depuis compter sur la mise en place du centre de OAM, disponible pour les habitants de OAM et Argimon. Alors, si nous avons pu compter sur ce déploiement important des services communaux, nous tenons également à saluer toute la formidable solidarité qui s'est mise en place, tous ces volontaires qui se sont mobilisés, la mobilisation générale, sans précédent. Vous vous êtes présentés dans les villages de OAM et de Argimon avec un sourire, avec des paroles réconfortantes, avec une raclette, avec une caisse de vêtements, avec des colis alimentaires. Chacun de ces gestes, chacun de ces gestes est une lueur d'espoir pour les personnes victimes de ces inondations. Nous avons pu compter sur un élan de solidarité venu de tout le pays, associations, citoyens, communes, entreprises. La mobilisation, je le répète encore une fois, est générale et sans précédent. Merci, merci et encore merci pour cette formidable chaîne humaine. Chers habitants de OAM et Argimon, soyez convaincus que nous poursuivrons cette mobilisation, parce que pour être allés quotidiennement sur le terrain, nous sommes conscients de l'ampleur du travail à réaliser. Nous sommes à votre écoute, nous sommes à vos côtés. N'hésitez pas à faire appel à nos services, car c'est ensemble que nous passerons outre cette terrible épreuve.